... Mon colonel, parlez-nous de la réunion du 27 septembre 2009, au cours de laquelle vous étiez présent. Le ministre de la Justice, à l'époque, le colonel Le Alamou, était présent. Le ministre de la Santé était présent. Parlez-nous de cette réunion. Je n'en sais rien. Mais en votre qualité du ministre de la Sécurité présidentielle, au moment de fait, toujours et à tout moment à côté du président, vous ne pouvez pas nous dire que vous n'en savez rien. Bien. Mon colonel. Oui. De 2006 jusqu'au 3 décembre 2009, vous vous êtes montré comme un seigneur du trouble, un seigneur de guerre, de la désobéissance totale. Pas de terme péjoratif. Les Guinéens vous ont connu pendant ce temps de 2006 à 2009 comme étant l'un des meilleurs militaires guinéens qui prenaient le devant quand il y a des mouvements d'insurrection, quand il y a des revendications militaires. pourquoi c'était toujours vous qui prenaient le devant ? C'est pas toujours dit. J'ai bien dit que c'était une fois la réclamation des droits des militaires guinéens sur laquelle j'ai été choisi comme le porte-parole. Et comment j'ai été choisi comme porte-parole ? C'est parce que c'est un bon matin. Et bien quand j'ai vu le général s'empile, paix à son âme qui a été arrêté par les militaires au Calfea, on le faisait marcher à pied. Et moi, je l'ai vu que c'est un ancien chef à moi parce que je l'ai protégé à Sierra Leone pendant la guerre. Je suis venu intervenir pour dire que laisser le général au moins qu'il n'a qu'à porter la chaussure. Donc c'est à partir de là-bas que les militaires ont dit que maintenant comme toi, d'ailleurs, tu ne bouges plus, tu vas essayer d'être le porte-parole jusqu'à notre droit, il n'a qu'à nous revenir. C'est comme ça que j'ai été choisi comme porte-parole. Vous pouvez demander à les enfants de paix à son âme du général s'empile. Il va vous témoigner ça. D'accord. Dites-nous, mon colonel, quelles sont les personnes auxquelles le président de Lys avait confié la capitale Konakry avant de partir à l'abbé ? Je n'en sais pas, je n'en sais pas. Non, si, c'était vous et M. Marcel ? Non. Je vous ai bien dit ici que je suis le premier qui a touché le sort de l'abbé le 26. J'ai quitté Konakry le 26. Tout ce qu'il avait peur d'aller à l'abbé, c'est moi qui m'ai dit qu'il faut aller devant. J'ai dit que je dois aller, je vais dormir au stade jusqu'à l'arrivée du président. Alors, en quittant Konakry, vous avez confié la capitale à qui, alors ? Moi, j'ai bougé avant tout le monde, même le président intéressé derrière moi. Donc, je ne sais pas à qui ils ont confié la capitale. D'accord. Après les événements du 28 septembre, est-ce que vous pouvez nous parler de la dangerosité, de la criauté des dégâts que vous avez commis au 32 escalier au camp Alpayaya ? Parce qu'il y a eu des dégâts là-bas. Parlez-nous de ces dégâts au 32 escalier. Dans ça aussi, j'ai attendu, puisque ce n'était pas moi qui commandais le camp Alpayaya. Le camp Alpayaya était commandé, paix à son âme, par un commandant du nom de Soj, comment on appelle ça ? J'ignore son nom. Celui qui était le chef de bataillon du camp Alpayaya, paix à son âme, il est déjà mort. Oui, mais le camp était toujours commandé, d'accord. Mais vous, personnellement, monsieur Marcel, vous faisiez ce qui bon vous semblait à l'époque, au camp là-bas, même en dehors du camp. Vous le savez très bien. Parlez-nous des dégâts que vous avez commis, des dégâts après les événements du 28 septembre, des dégâts commis au camp. Parlez-nous de ces dégâts. Moi, je n'ai jamais marché avec Marcel, le temps de notre temps, de notre pouvoir. Moi, je n'ai jamais marché avec Marcel, ni marché avec Toumba. Eux, c'est eux qui connaissaient ce qu'ils faisaient. Moi, je n'ai jamais fait un dégât. D'accord. Mon colonel, dites-nous, une fois que vous avez voulu procéder à l'arrestation du commandant Toumba, et avec vos hommes, vous êtes allés à Kipé, le trouver là-bas. Malheureusement pour vous, les soges ont changé. Vous êtes tous rentrés au camp et le capitaine Moussa Dadis, président à l'époque, s'est mis à crier sur vous. Pourquoi ? Est-ce parce que vous n'avez pas réussi à exécuter, à remplir votre mission ? Ou quoi ? Pourquoi il avait crié sur vous ? Pourquoi ? Moi, le président n'a pas crié sur moi. Et je n'ai même pas, on ne s'est pas vu à Kipé, moi, et Toumba là-bas, non ? A quelle occasion, alors, vous êtes allé pour l'arrêter et que vous, vous avez été arrêté à sa place ? A quelle occasion ? Lui, il a parlé simplement pour parler. Lui, il ne peut pas me dire ça. J'ai bien dit que le jour où je suis venu pour informer le président, j'ai dit que l'événement du 23 septembre, c'est les murmures qui parlent, donc votre aide-de-camp fait partie de ces murmures, donc on doit l'arrêter. C'est la nuit-là. Quelques minutes, Toumba est rentré. Dès qu'il est rentré, je lui ai dit, bon, comme il est rentré, monsieur le président, je dois arrêter votre aide-de-camp. Il a commencé à pleurer là-bas. Donc, c'était à la présence de Mandiou. Vous pouvez l'appeler, il est au Maroc. Il va confirmer. Paix à son âme, le colonel Korka était présent. En ce sens-là, moi, j'ai... Dites-nous, mon colonel, puisque vous parlez du commandant Toumba, à quelle occasion le général Sekouba Konaté est intervenu pour éviter que vous vous plaigniez, vous deux ? À quelle occasion ? Non, le même, non. Parlez-nous de cette crise. Le général n'a pas intervenu pour qu'on se prenne, non. C'est moi qui ai parti vers le général, je lui ai dit que je dois arrêter Toumba. Il m'a dit que va voir le président. En tout cas, le dernier mot, c'est le président. Mais il n'y a pas eu entre moi et lui pour que le général va intervenir, non ? Mon colonel, après les événements du 28 septembre, les événements douloureux, vous avez dit au carréfour de Matoto, vous avez dit que vous avez fini de décider que ce sont les hirondelles qui vont habiter l'ensemble des immeubles de Hamdanlay à Kabélé. Pourquoi vous avez tenu de tels propos ? Ce n'est pas vrai. D'accord. D'accord. Par rapport au recrutement de Caléa, vous, vous aviez... Quel nombre de personnes a recruté à votre compte personnel ? 10 ou 15 ou 20 ou 100 ? La situation de Caléa, moi, je n'ai pas... On ne m'a pas tenu informé ni donné des jambes pour recruter pour Caléa, non. D'accord. Mais pour quand même être admis à ce centre de formation, il fallait obligatoirement être de la famille de Guirgé. Pourquoi cette condition ? Pourquoi ? Moi, je n'en sais rien. D'accord. Dites-nous, mon colonel, une fois à Ouaga, au Burkina, quels sont les militaires qui ont menacé de détruire l'aéroport de Pestia au cas où la délégation qui était partie rencontrée de 10 revenait ici à Conakry ? Qu'est-ce que cela a à voir au fait, maître ? Posez des questions qui sont relatives au fait. M. le Président, je demande la parole, s'il vous plaît. Oui. Mon colonel, j'ai demandé la parole. Attendez, maître. Je voudrais que vous rappeliez aux uns et aux autres, comme je l'ai dit tout à l'heure, qu'on évite les propos qui touchent à l'ethnie ou à la communauté. Maître vient de parler de Gerzé. Il faudrait que nous sachions tous que ce n'est pas une communauté ou une ethnie, comme je l'ai dit, qui est renvoyée devant la juridiction du jugement. Ce sont des personnes qui sont renvoyées. Donc on évite les propos qui visent à une communauté ou à une ethnie. Que nous sachions vraiment raison garder et que chacun prenne ses responsabilités pour poser des questions dans le sens des infractions commises sans toucher à l'ethnie ou à la communauté. Je voudrais vraiment que vous fassiez cette observation-là. Merci, M. le procureur. C'est vrai que cela a échappé au tribunal. Je ne sais pas, parce que moi, je n'ai pas bien entendu cela. Mais si cela a été dit, prochainement, vous éviterez des termes comme ça, s'il vous plaît. Et soyez dans le débat. Posez des questions qui sont en rapport à ce fait, s'il vous plaît. Bien. Merci, M. le président. Je rappelle que dans les différentes auditions des accusés, il y a des propos très dangereux qui sont là, écrits, mais que les uns et les autres n'hésitent pas à les lire, ils n'ont pas le courage de les lire. Et pourtant, c'est des propos qui ont été avancés par eux, les accusés. S'il vous plaît, s'il vous plaît, c'est vrai, on a tous ces procès verbaux. C'est vrai que c'est écrit dedans. Il y a plein de mots qui sont dans ces procès verbaux. Moi, j'ai constaté du côté du ministère public et même de vos collègues de la partie civile en train d'éviter ces propos ou en train d'éviter ces mots ou ces termes. Donc, nous, on va éviter ces termes-là. Sinon, c'est vrai que c'est écrit dans les procès verbaux, mais on va les éviter, s'il vous plaît. D'accord. Bien. Mon colonel, à part votre véhicule de commandement, vous avez combien de véhicules qui composaient votre cortège ? Deux pick-up. Deux pick-up. Pour combien d'hommes ? 20, 30, 50, 200 personnes ? Moi, je bouge toujours avec la section qui est avec moi, mon section de combat de 30 personnes. Très bien. Dites-nous, mon colonel, en dehors de M. Sankara, il semble que c'est lui qui était le chauffeur du capitaine Dades, non ? C'est l'un des chauffeurs, oui. Pardon ? C'est l'un des chauffeurs. Voilà, l'un des chauffeurs du président Dades. À part lui, M. Sankara, et un autre qui était garde du commandant Tomba, quels sont les autres éléments qui ont été exécutés devant vous au camp Al-Faïa après les événements du 27 septembre ? Non, je n'en sais rien. Beaucoup de personnes ont été exécutées devant vous au camp, quand même. J'étais là, présent. Au contraire, j'ai intervenu. Lorsque je viens, je trouve ce qui est devant moi, j'interviens, tel que le garde-corps de Tomba. J'ai intervenu, parce que c'était juste le moment où je rentrais, quand je les ai vus. J'ai fait son intervention. D'accord. Mon commandant, mon colonel, pardon. Au temps du CNDD, le camp Al-Faïa était devenu un lié de débris d'alcool et de prostitution par essence et par excellence en tant que ministre de la sécurité présidentielle. Qu'en dites-vous ? Je n'en sais rien. Et pourtant, il semble que le camp d'Evrier restait plus de 4 milliards de francs à la Sobragi. On est au 28 septembre. Où on est à la Sobragi ? Mais c'est lié, hein ? C'est lié. C'est lié. Je n'en sais rien. Sobragi. Dites-moi, est-ce que vous étiez à côté du président le jour où il était furieux, où il disait que le pouvoir est dans la rue ? On va le mentir. Il veut regretter. Vous étiez à ses côtés ce jour-là ? Non, je n'étais pas là-bas. S'il a dit ça, je n'étais pas présent. D'accord. Mais en tant que ministre de la sécurité présidentielle, est-ce que vous étiez à ses côtés au restaurant Le Rocher, ici à Conakry, à Caloum, le jour où il a reçu les journalistes pour situer la responsabilité des événements ? Vous étiez avec lui en tant que ministre de la sécurité présidentielle ? Ce jour-là, j'étais à Caloum ici. Vous étiez à Caloum ? Oui. Très bien. Donc, c'est devant vous que le président Daldis a dit qu'aucun civil ne peut gérer le pouvoir en Guinée. Aucun civil ne peut gérer le militaire ou prendre le pouvoir en Guinée. C'était devant vous, non ? Non, là, il n'a pas dit ça devant moi. Et vous étiez également là-présent quand l'un de ses conseillers, M. Chérif, minimisait, sabotait, profanait la mémoire des victimes en disant que si c'est ailleurs, même si c'est 5 000, 10 000 personnes qui meurent, il n'y a pas de problème en Guinée. Même si c'est 3 personnes qui tombent, la communauté internationale sort ses griffes contre la Guinée. Vous étiez là-présent, n'est-ce pas ? Ça ne s'est pas passé devant moi. Si, vous étiez avec le président Daldis, au rocher, vous venez de le dire. Il a répondu. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada